bonsoir tout le monde ah ouais je viens alors je viens pas pour une ouverture de courrier non je viens pas pour faire une création non ni un rôle non j'ai été tagué à la petite coquillina j'ai été tagué par Zabou présentation donc je vais essayer de répondre aux douze questions ah là là donc la première question as tu peur de prendre l'avion ben l'avion je l'ai jamais pris donc je peux pas dire si j'en aurais peur ou pas peur parce que pour avoir peur de quelque chose faut y avoir été confronté je pense donc comme je l'ai jamais pris ben je peux pas dire voilà j'ai peur j'ai pas peur d'un autre côté je sais que je le prendrai jamais parce que par rapport à ma maladie c'est fortement contre indiqué c'est très compliqué parce qu'avec l'oxygène et tout ça l'hypertension pulmonaire non ça fait pas bon de ménage avec l'altitude donc je sais que c'est une fortement contre indiqué dans des cas d'hypertension pulmonaire avec moi j'ai une malformation cardiaque avec alors je peux pas dire si j'ai peur deuxième question un aliment que tu détestes alors là il y en a pas aucun je crois que je suis très compliquée à nourrir et j'ai toujours été très compliquée à nourrir en fait étant petite toute mon enfance enfin tout bébé déjà je prenais très mal mes biberons je grossissais pas c'est un peu le problème des cardiaques congénitaux quoi tout bébé petite enfance bah c'est pareil j'étais toujours trop maigre jusqu'à jusqu'à mes 15 ans j'étais toujours trop maigre donc bah ma maman me donnait à manger que des choses que j'aimais bien manger donc il y a plein de choses que j'aime pas pas parce que je les ai goûtées parce que dans mon cerveau comme j'y ai jamais goûté bah j'aime pas alors je vais essayer de vous en dire quand même quelques unes j'aime pas tout ce qu'elle est alors c'est un peu contradictoire j'aime pas les abats donc j'aime pas le foie ça mais rien que l'odeur j'aime pas j'aime pas le foie j'aime pas tout ce qui est abat cervelle truc machin j'aime pas les tripes à la mode de camp mais j'aime l'andouillette donc alors mon frère il rigole parce que dit ouais mais l'andouillette c'est fait avec des tripes bah je dis ouais mais pour moi c'est une andouillette c'est une andouillette pour mon frère donc j'aime bien l'andouillette mais j'aime pas les tripes alors allez donc chercher à comprendre je n'aime aucun légume oléagrineux donc je n'aime aucun légume flageolet haricots blancs haricots rouges tout ce qui est les lentilles tout ça je n'aime pas la plupart du temps c'est parce que j'y ai pas goûté ou alors j'y ai goûté à la cantine après quand j'étais au collège et j'ai pas aimé il y a ça aussi parce qu'à la cantine du collège c'était pas trop trop au top donc bah ma maman elle m'a habituée à manger surtout du sucré et puis on mangeait aussi beaucoup de charcuterie à l'époque voilà qu'est-ce que j'aime pas j'en ai tellement que je saurais pas tout vous dire j'aime pas tout ce qui est les fruits de mer moules ben il est fou lui moules, huîtres, c'est mon chien qui dégue hop là donc les moules, les huîtres les bigorneaux tout ça je déteste tout ce qui est fruits de mer je déteste aussi toutes les bestioles qui sont dans la mer je veux dire les crevettes j'aime pas les crevettes alors j'aime bien le saumon, le saumon fumé ça j'adore à Noël j'en profite le saumon fumé ça j'adore mais voilà les crevettes, toutes les petites bêtes là avec leurs antennes et puis leurs yeux là moi quand j'en ai dans mon assiette je demande souvent aux voisins tu veux pas mes crevettes ? ils disent bah elles vont pas te manger mais j'aime pas, j'aime pas il y a la tête et tout, non j'aime pas donc on va passer à une autre question parce qu'il y en a encore plein 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 que j'aime pas il y a plein de choses que j'aime pas alors aimes-tu les films d'aurore ? alors les films d'aurore est-ce que j'en ai regardé un dans ma vie ? j'ai pas dû regarder des vraiment costauds c'est un film d'aurore si on veut j'ai regardé ça c'est d'après Stephen King j'aime bien tout ce qui est autour de Stephen King donc ça scary je sais plus quoi là il y a plusieurs épisodes enfin il y a plusieurs films scary on sait pas que c'est pas le scary movie c'est celui qui a été refait après à la blague et tout ça j'ai regardé le vrai aussi mais voilà je suis pas trop film d'aurore non bon après j'ai du mal à dormir donc voilà je suis pas trop film d'aurore alors thé ou café ? alors ni l'un ni l'autre ni l'un ni l'autre on m'a pas habituée à prendre du café quand j'étais plus jeune on m'a toujours aussi loin que remontent mes souvenirs je sais même pas si je prenais un petit déjeuner le matin j'ai aucun souvenir en fait j'ai très peu de souvenirs de mon enfance de ce que je mangeais en tout cas à part que je mangeais des sucreries ça je m'en souviens très bien donc j'aime pas le café de toute façon déjà le goût du café j'aime pas ça l'amertume tout ce qui est goût amer j'aime pas ça et le thé c'est comme le café en fait c'est un excitant et donc j'en prends pas par rapport à mon coeur parce que déjà qu'il bat pas trop normalement donc on va pas aller l'exciter trop donc moi je prends plutôt du cacao et des tisanes des tisanes genre fruits rouges verveines des petites choses comme ça mais c'est vraiment exceptionnel ce que je préfère bah c'est mon cacao quoi alors soit le cacao avec du lait que je fais le matin soit aussi parce que j'ai une machine Tassimo donc avec la machine j'ai des dosettes chocolat cacao bah qui se fait avec de l'eau là la dosette c'est du Milka j'aime bien de temps en temps j'aime bien me faire un petit cacao comme ça l'après midi à 4h alors as-tu déjà pris des cours de danse bah non non j'ai est-ce que j'ai dansé j'ai dansé deux fois dans ma vie j'ai pas pris de cours j'ai pas du tout pris de cours ces deux personnes m'ont fait danser enfin pas les deux en même temps la première fois que j'ai dansé c'était donc avec une amie lors d'une fête une fête on préparait donc le prochain voyage enfin on préparait un voyage vers Lourdes et donc elle m'avait invitée à danser un slow parce que j'ai dit bah non non moi je danse pas j'ai du mal à rester debout et tout ça non non je veux pas je veux pas il m'a dit Hélène c'est un slow c'est facile allez tu vas voir donc j'ai dansé avec cette amie qui malheureusement n'est plus là et j'ai dansé aussi avec un jeune homme que je connais bien qui aussi a une fête d'anniversaire comme ça est venu et il vient on danse et on a fait un slow et puis bon il me montait il me montait un peu sur les pieds j'étais pas à mon aise déjà il était beaucoup plus grand que moi et puis c'était mon mon beau vendangeur musclé comme il disait il est plus là non plus donc c'est les deux seules fois où j'ai dansé mais j'ai jamais pris de cours de danse de toute façon j'ai jamais rien pris dans ma vie parce que j'ai eu une vie très très compliquée très difficile voilà voilà en danse aussi une fois on a essayé en groupe donc toujours pour un spectacle pour Lourdes on a voulu faire de la danse alors c'est comment ça s'appelle country donc moi j'étais dans mon fauteuil roulant et la personne valide dansait avec moi en fauteuil roulant enfin c'était rigolo c'était marrant on a répété un autre spectacle on l'a répété mais on n'a pas eu le droit de le faire donc on était déçus on était déçus parce qu'on n'a pas eu le droit de le faire alors sixième question fumes-tu ? ben non alors ça m'a jamais intéressée ça m'a toujours été interdit de toute façon j'ai pas le droit de fumer mais ça m'a jamais mes copines à l'école enfin au collège même au lycée il y en avait autour de moi en fait je suis plus fumeuse passive parce que c'est les autres qui fumaient je respirais leur fumée mais j'ai jamais fumé de moi-même donc non ça c'était c'est une n'était pas question parce que dès que j'avais quelqu'un qui fumait à côté de moi j'étais déjà pas bien du tout au niveau de mes poumons je respirais mal et puis je toussais beaucoup du fait d'avoir quelqu'un qui fume à côté de moi donc moi personnellement non ça m'a jamais intéressée alors septième question es-tu mauvaise perdante ? ça dépend des jours je vais dire alors bon je fais en groupe avec des amis comme là au club je vais au club donc le mercredi après-midi on joue au tarot bon je comprends rien au système des points donc un coup je gagne et un coup je perds moi ça m'est égal parce qu'en fait je vais là-bas c'est pour rigoler un bon coup et puis passer l'après-midi avec des amis et puis que ma journée soit moins longue parce que ça me permet aussi de voir du monde parce que je suis à la maison voilà donc je suis quand j'ai plus de quand j'ai de l'argent et de l'essence c'est sûr que je vais je vais dans les magasins c'est ma thérapie mais non les jeux bon non je suis pas forcément mauvaise perdante quand j'étais plus jeune sans doute sans doute j'aimais pas trop perdre on l'a peut-être tous été plus ou moins pendant notre enfance mais là à l'heure actuelle je m'en fiche moi on gagne on gagne on perd on perd voilà voilà huitième question quelle est ton actrice ou ton acteur préféré alors c'est vrai que je regarde beaucoup la télé j'ai été quelques fois au cinéma vraiment très peu de fois j'y vais quand j'ai quelqu'un qui m'y accompagne parce que je n'irai jamais toute seule dans un cinéma et puis donc les vraiment les acteurs mes acteurs et actrices bon actrice il n'y en a pas tant que ça acteur préféré ça va peut-être vous paraître bizarre sans doute parce que j'ai vécu donc mon papa avait quand même il est décédé il avait 79 ans moi j'en avais 35 donc il y avait une grosse différence d'âge quoi donc avec lui on a toujours regardé les Louis de Funès les Fernandelles les Gabins donc c'était ça mes acteurs préférés donc ils sont tous plus là je ne sais pas si il y a Pierre Richard encore qui est là je crois oui si il ne faut pas le faire mourir quand même pauvre Pierre Richard donc tout ce qui est comique Fernandelle je ne me lasse pas et s'il repasse donc à Millot je vais regarder même si je le connais par coeur les Louis de Funès c'est pareil je les connais par coeur mais j'adore regarder Bourville Bourville j'adore aussi le regarder Math et Main de Foix c'est vraiment je suis plus ancien film que les nouveaux bah si dans les nouveaux si j'aime bien Christian Clavier Christian Clavier j'aime bien comment il joue et puis bah qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu là ça j'aime bien qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu il y en a plusieurs films comme ça donc c'est plus récent ça c'est plus récent et puis en femme bah je sais pas trop je sais pas trop alors bain ou douche alors quand j'étais petite on avait une baignoire mais j'ai aucun souvenir c'est ça ce qui est bizarre c'est que j'ai aucun souvenir de si je prenais des bains ou pas je pense que oui s'il y avait une baignoire je devais sûrement prendre des bains mais je sais pas pourquoi j'ai j'ai tout un pan de ma vie qui a disparu de ma mémoire donc je je sais pas pourquoi alors actuel là où je vis j'ai fait monter une douche parce que la douche c'est quand même beaucoup plus simple pour moi étant donné ma corpulence et puis mes problèmes donc mon problème cardio-pulmonaire et ce que j'ai dit quand je suis quand on m'a accordé ce logement la salle de bain n'était pas encore faite donc j'ai demandé à ce qu'ils me mettent une douche ils m'ont dit mais madame ce n'est pas un logement pour handicapés j'ai dit mais monsieur je suis handicapé mais sur mes deux jambes je marche quand même un peu et le problème c'est que si vous me mettez une baignoire et que je prends un bain et que je m'évanouis je peux me noyer dans l'eau tandis que sous une douche j'ai quand même beaucoup moins de risque de me noyer quand même ah bon ah oui ah bah c'est pour ça d'accord bon bah on va faire ils ont fait leur possible ils ont très bien fait donc ils m'ont mis une douche et j'ai demandé à mon frangin qui est dans la partie de m'installer un siège de douche et dans les toilettes j'ai une barre de relèvement truc comme ça quoi voilà donc c'est plutôt des douches à l'heure actuelle ma petite enfance bah ça devait être des bains mais je n'ai aucun souvenir après comme la baignoire a été enlevée parce que ma maman est tombée malade elle a eu un cancer ça a été très rapide d'ailleurs donc il y a eu des travaux au niveau à cette époque là ils ont mis le tout à l'égout et tout ça donc on en a profité pour changer on a enlevé la baignoire et on a mis des toilettes pour que maman puisse aller aux toilettes dans la maison plutôt que d'aller dans le bas du garage parce qu'il fallait sortir à l'extérieur aller dans le garage en bas et bon c'était compliqué donc après on a eu une douche mais qui n'était pas très facile d'accès pour moi donc je me lavais avec le système de la bassine la bassine d'eau et oui c'est des choses comme ça donc là la douche c'est depuis que je suis ici et puis aussi quand j'étais mon premier logement que j'ai un mar un mar j'ai failli dire où que j'habite le premier logement que j'ai eu c'était un petit thé à un bis et il y avait aussi une douche aimes-tu les sensations fortes alors non non alors les sensations fortes j'aime pas ça et comment dire pour moi j'ai vécu des choses qui ont été des sensations fortes comme c'est pas c'est pas des sensations fortes dans un manège j'ai jamais été dans la manège j'ai jamais été dans la manège j'ai jamais été dans une foire une fête foraine un truc comme ça vraiment ce qui a été le plus dur pour moi c'est le décès de ma maman j'avais elle est décédée le 11 juillet 1982 et moi je prenais 15 ans le 4 août 1982 donc j'étais pas très vieille j'étais pas toute jeune non plus mais j'étais pas très vieille donc ça ça a été une sensation extrêmement douloureuse extrêmement fortes et douloureuse pour moi et je pense que moi vu que j'ai pas eu une vie très simple quoi je préfère pas rentrer dans les détails ça a été très compliqué pour moi la vie et donc j'ai eu beaucoup de choses qui ont fait des sensations fortes mais c'est pas dans les manèges c'est pas dans des choses comme ça as-tu une phobie ? alors là j'en ai pas aucune j'en ai plusieurs ma plus grande phobie c'est que j'ai peur de tomber j'ai peur de tomber parce que je suis tombée j'ai peur de tomber de perdre connaissance en même temps quoi mais surtout j'ai peur de la chute parce que j'ai chuté en 1987 j'ai perdu connaissance et je suis tombée j'ai tombée dans les c'était dans les toilettes chez mon père je suis tombée et il a fallu que je revienne à moi pour après arriver à débarrer le verrou pour que mon père puisse m'aider à me relever ça a été ma première chute et depuis j'ai fait trois chutes la même semaine la deuxième chute j'ai perdu connaissance en montant un escalier on allait voir un cousin on allait voir un cousin et en montant l'escalier parce qu'il était en HLM à l'époque et j'ai perdu connaissance et heureusement mon père me tenait par la main il a évité la chute la dégringolote de l'escalier il a réussi à me retenir et donc la troisième chute de nouveau dans les toilettes donc c'est devenu une phobie de tomber tomber donc j'ai cette phobie là de tomber alors surtout dans les extérieurs quand je m'en vais à l'extérieur parce que tomber dans ma maison ça m'arrive de me sentir ça va pas je vais tomber je vais tomber mais comme j'ai plein de meubles et puis j'ai plein de chaises et tout ça donc dans ma maison j'angoisse pas voilà je m'assois et j'attends que ça passe et voilà mais du coup j'ai j'ai la phobie des extérieurs et des grands espaces et donc c'est pour ça que j'utilise un fauteuil roulant ou un déambulateur j'ai besoin de tenir quelque chose dans mes mains j'ai besoin d'avoir un support pour pouvoir aller à l'extérieur pour pouvoir sortir de chez moi alors je me sens en sécurité dans ma maison je me sens en sécurité dans ma voiture ça peut être paradoxal parce que la voiture on sait qu'il peut y avoir un accident j'y pense jamais aux problèmes d'accident ou de panne bon je me dis j'ai saint Christophe avec moi donc je pense qu'il me protège beaucoup saint Christophe quand même je crois quand même qu'il y a parce que bon voilà donc la phobie la phobie des grands espaces de la chute de la chute après j'ai peur des araignées mais j'arrive à me contrôler par contre il faut absolument tuer l'araignée si jamais on l'apprend et qu'on vient me faire ah regarde elle est belle là je panique à fond les ballons donc si la personne ne la tue pas moi je vais essayer de la tuer par mes propres moyens alors je bombe je mets de la bombe je mets un kilo de bombe aérosol pour tuer les insectes hein j'ai la phobie enfin j'ai peur des j'ai peur des guêpes de tout ce qui fait zzzz et pique-y-pique donc les guêpes les frelons les tous ces machins là j'aime pas ça j'en ai peur les abeilles j'arrive à les supporter parce qu'on me dit bon c'est gentil une abeille et puis on a besoin des abeilles donc bon elles viennent dans ma haie là au printemps donc je les laisse butiner tranquille moi je vais de l'autre côté je vais derrière j'ai l'avantage d'avoir deux cours donc je vais dans la courbe derrière comme ça j'ai moins j'ai moins les abeilles qui 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 bourdonnent elles ne bourdonnent pas elles font un bzibibzi voilà et alors la douzième question alors j'ai pas trop compris la douzième question alors il y a Game of Thrones et puis l'autre c'est Youkin Day ou Youkin Day ou je sais pas quoi je connais ni l'un ni l'autre je pense que ça doit être des séries TV ou quelque chose comme ça je les connais pas du tout donc j'en pense à rien puisque je les connais pas moi je suis bon très télé c'est sûr ma télé souvent quand je reste à la maison je l'allume le matin je l'éteins que le soir je mets des feuilletons des feuilletons qui sont des vieux feuilletons je je zappe et puis quand je trouve une chaîne qui a l'air intéressante voilà je vais mettre alors ça peut être une chaîne où il y a les petits secrets entre voisins j'aime bien ces petits feuilletons là face face aux doutes je crois aussi des petits bouts de feuilletons et puis autrement là en ce moment sur Teva il y a pour l'amour du risque le matin puis bon il y a la petite maison de la prairie ah bah ouais ça j'adore la petite maison de la prairie donc je suis je suis plutôt voilà petite maison dans la prairie Stargate j'aime bien Stargate SG1 dans le temps j'en regardais tous les Star Trek mais ça il les passe plus du tout dans les années je ne sais plus en quelle année ça passait ça mais quand j'étais plus jeune il y avait Star Trek avec Monsieur Spoke comment qu'il faisait déjà ah j'arrive pas à les écarter longue vie et prospérité oh non il ne parlait pas comme ça donc non je ne connais pas du tout donc je suis ni l'un ni l'autre parce que je ne connais pas donc voilà alors maintenant il paraît qu'il faut que je tag trois personnes alors je ne sais pas qui est-ce que je vais taguer ah ouais qui est-ce que je vais taguer qui est-ce qui a une chaîne parmi tous mes abonnés donc je vais taguer les aventures de Sissi voilà les aventures de Sissi je vais taguer Thali Scrap et T'es pas Scrap bah ouais voilà donc bah si vous voulez vous pouvez donc répondre aux tags aux douze questions j'ai essayé de vous les mettre dans la barre d'infos les douze questions parce que j'ai regardé deux fois la vidéo de Zabou parce que la première fois j'y ai regardé j'ai écouté tout ce qu'elle disait puis après j'ai dit bah oui mais attends c'est quoi déjà les questions alors j'ai regardé une deuxième fois ta vidéo Zabou et je les ai écrites sur mon carnet donc voilà donc j'ai j'ai tagué les aventures de Sissi Thali Scrap et T'es pas Scrap voilà allez je vous laisse Scrap bisous les copains les copines à bientôt